FrançaisDansLeMonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Saïs et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Karine Gauthier, direction Madrid Accueil. FrançaisDansLeMonde.fr Le podcast. Hablo español, Karine ? Pardon, je vais remonter. Hablo español, Karine ? Si, si, un poco. Un poco, Karine, qui est une nouvelle madrilène heureuse, on va échanger tous les deux. Tu es présidente de Madrid Accueil et si je ne me trompe, c'est l'une des plus anciennes associations du réseau FIAF. FIAF n'était même pas créée quand Madrid Accueil a commencé, il y a 50 ans. Exactement, on a fêté les 50 ans de Madrid Accueil cette année. Madrid Accueil a été fondée en 1973 et c'est l'un des plus anciens accueils dans le monde. Alors avant de parler de Madrid, retour à Paris, c'est là tu es originaire de cette capitale française, tu y fais tes études puis tu travailles pendant 25 ans, tu es responsable comme dans la gestion d'actifs dans un grand groupe, ça se passe plutôt bien, logiquement ta vie aurait dû rester une vie de parisienne, tu as un mari et quatre enfants, mais en 2021, monsieur a une proposition, une opportunité professionnelle à Madrid. Vous aviez prévu de partir, de vivre l'aventure de la mobilité internationale, c'était prévu ? Alors on s'était posé plusieurs fois la question, mais avec les études des enfants, notamment des deux grands, c'était un peu compliqué. Et puis cette opportunité à Madrid, on s'est dit, voilà, c'était un choix, c'était un choix de vie. On s'est dit, on le fait maintenant parce que sinon on ne le fera jamais. Donc ça a été vraiment un choix de vie. Alors en l'occurrence, les deux grands-enfants, eux, vivent leur vie, l'un à Paris, l'autre à Amsterdam. Vous êtes partis avec les deux plus jeunes. Vous arrivez, toi tu quittes donc ton boulot, tu prends un congé sabbatique d'un an, il y a le Covid, du coup les enfants sont à la maison, le démarrage n'est pas fantastique ? C'est le moins compliqué, le démarrage a été un petit peu compliqué. Donc il a fallu trouver ses marques, tu arrives dans un pays d'accueil, tu ne parles pas la langue, tu te retrouves à la maison, tu as arrêté de bosser. Donc effectivement, ça a été un petit peu compliqué. Tu m'as dit, je me suis sentie perdue. Oui, 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 je me suis sentie, pendant quelques mois, je me suis sentie réellement perdue. Et résultat, quand monsieur rentre autour de l'apéro, on parle sérieusement du retour en France ? Pas du tout, on ne se parle même plus. Ah ouais, c'était tendu, alors plus que perdu, c'était tendu. C'était assez tendu. Tu regrettais quasiment ta décision ? Pas regrettée, mais bon, après il y a eu la Covid, donc c'est quand même compliqué. Je savais qu'il y avait des choses à faire, mais il fallait peut-être qu'on laisse passer cette pandémie pour qu'on arrive à imaginer d'autres projets. J'avais vraiment envie d'autres projets de vie et il fallait vraiment qu'on laisse passer la pandémie. Et comme le soleil qui se lève à l'horizon, un jour, tu rencontres Madrid Accueil. Ça va beaucoup aider ton intégration dans la capitale espagnole. Ça va changer ton expatriation ? Ah bah complètement, complètement. J'ai pianoté, j'ai trouvé Madrid Accueil, j'étais super bien accueillie. Et de là, j'ai vu qu'il y avait des ateliers pour épanouissement personnel et professionnel. J'ai décidé de m'inscrire. Ça a changé beaucoup de choses en moi. Et en même temps, ça m'a permis aussi d'avoir envie de m'investir dans cette association qui porte l'accueil vraiment avec un grand A. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée dans l'association, aussi bien en tant que bénévole que membre, pour essayer de bénéficier justement des différentes activités. Et depuis un an présidente de l'association, en marge de l'association, tu as recréé ton auto-entreprise. Le fait d'avoir travaillé longtemps et d'être retrouvée comme ça, sans boulot, ça ne t'allait pas. Il fallait que tu retrouves une activité. Ah mais c'est clair, je ne peux pas. En fait, je me suis aperçue d'une au moins une chose, c'est que je ne peux pas être inactive pour mon épanouissement personnel. Aujourd'hui, il y a 347 familles qui font partie de Madrid Accueil. 120 nouveaux cette année, à mon avis, la présidente doit être fière que cette association soit aussi dynamique. Oui, pas que la présidente, c'est vraiment toute l'équipe. On est vraiment super fiers parce qu'on ne reçoit que des témoignages sympathiques, comme quand on est super énergique et on donne envie aux familles, aux personnes d'adhérer. Alors aujourd'hui, c'est la plus grosse assaut de Madrid. Si vous débutez votre expatriation dans cette capitale, contactez-les de notre part. Il y a un site internet qui est très bien fait. D'ailleurs, on va s'intéresser à l'onglet « Vivre à Madrid » puisque c'est le sujet du jour, Karine. 1% des habitants de Madrid sont des expatriés français, ce qui en fait à peu près 30 000. C'est quand même pas mal. On a préparé cette interview. Je t'ai demandé les choses qui n'étaient pas terribles. Tu n'as pas vraiment trouvé… On peut dire que tu t'es bien intégrée aujourd'hui ? Complètement. Moi, je n'ai plus envie de partir. Pour le moment, notre vie, elle est ici. Après, on verra demain. Mais on est complètement épanoui. Par exemple, on a évoqué un sujet. Le début de journée à Paris, on ouvre la fenêtre, on a le ciel gris et le bruit des klaxons. Le décor est différent aujourd'hui. Là, à l'heure où je te parle, tu vois, je suis devant ma fenêtre et le ciel est bleu. Et puis, j'ai le soleil. Donc, le climat, l'ambiance dans la ville, un réseau de métro très puissant. Tu conseilles d'ailleurs, pour se promener dans Madrid, de le faire en métro ? Ah ben, clairement. Moi, dès que je vais me promener à Madrid ou dès que j'emmène des amis ou ma famille pour se balader à Madrid, c'est directement le métro. Et ils adorent tout ça. Ça leur change de leur vie à Paris. Avec le métro parisien, c'est incroyable. Parce qu'en voiture, dans le centre, c'est un petit peu rock'n'roll ? Ce n'est pas rock'n'roll parce qu'on arrive très vite à Madrid. Alors, tu as des grandes artères, il ne faut pas te taire. Mais par contre, pour te garer, c'est compliqué. Aujourd'hui, il faut vraiment avoir des voitures hybrides pour avoir la possibilité de te garer. Tu ne peux pas passer dans Madrid en direct si tu ne te gares pas dans un parking. Alors, de façon concrète, lorsqu'on débute une expatriation, en arrivant à Madrid, première chose, il faut obtenir son NIE. Ah oui, tout à fait. Si tu n'as pas ton NIE, c'est ton numéro d'identité. On te le demande à toutes les sauces. Tu reçois un colis, un courrier, tu as besoin de quoi que ce soit. Tu fais une commande sur Internet, tu mets ton NIE. Donc ça, c'est la priorité. Et puis aussi, aller s'inscrire au consulat. Trop peu de Français qui vivent en mobilité internationale pensent à le faire. On l'a vu pendant le Covid, c'est quand même extrêmement pratique de le faire. Donc, n'oubliez pas. Ensuite, dans quel quartier on va s'installer ? Là où il y aura le plus de Français, tu nous conseilles où ? Alors, pour les familles et avec des enfants, nous, il faut s'installer. Souvent, les familles s'installent dans le quartier du LFM, du lycée français de Madrid. Ou aux alentours, parce que le quartier centre du LFM, les locations sont très chères. Donc, on essaye de trouver un métro à proximité. Et puis, effectivement, moi, j'ai de plus en plus de familles qui veulent vivre dans le centre de Madrid ou même qui vont plus loin dans des quartiers un peu plus excentrés, mais qui sont très bien, comme la Moralera. Sinon, le quartier dont on t'en parlait, c'était Conde de Orgas. Conde de Orgas. Orgas. Justement, la langue, tu es arrivée en Espagne. Tu ne maîtrisais pas l'espagnol. Comment ça va au bout de quelques mois ? C'est facile de l'apprendre ? C'est facile de l'intégrer ? Alors, facile de l'apprendre, il faut prendre des cours. Surtout qu'on se retrouve quand même beaucoup entre francophones. Et du coup, c'est hyper, hyper important de prendre des cours. Nous-mêmes, au niveau de Madrid Accueil, d'ailleurs, on a lancé depuis l'année dernière des cours d'espagnol. On a une bénévole qui est top, qui nous fait des cours d'espagnol. Et j'ai d'autres bénévoles qui nous font des cafés en espagnol pour faire de la discussion en espagnol. Et de plus en plus, on essaye de créer justement des activités en espagnol, que ce soit culturelles ou autres, pour pouvoir parler la langue. Ça, c'est super important. C'est justement pour que ces 1% de Français expatriés à Madrid s'intègrent bien qu'il faut qu'ils parlent la langue. Clairement, clairement. Et puis, de toute façon, il faut faire des efforts. Il suffit que tu essayes de parler avec le sourire. Tu leur demandes même de te corriger et te corrigent avec grand plaisir. Donc, allez, il faut y aller. Karine, ma dernière question. Si je viens te retrouver aujourd'hui, quel est l'endroit que tu vas me faire visiter, qui n'est pas forcément l'endroit le plus touristique de tous, mais qui est le plus surpris ou que tu aimes le plus à Madrid ? J'aime beaucoup de choses à Madrid. Alors, j'aime tout. Moi, j'aime les cafés, j'aime les sorties, j'aime les quartiers comme la Vapies. J'aime le rétiro, me balader dans le rétiro. J'aime tout. C'est compliqué, les musées. Si je dois te parler d'un musée, parce qu'on parle souvent de l'Araignassofia et du Prado, moi, je t'emmènerai au musée Thyssen ou au musée Sorolla. Voilà, il y a tout à voir à Madrid. D'ailleurs, sur le site, on vous dit vivre à Madrid, n'hésitez pas. On vous fait la totale sur tous les quartiers et les musées. Il faut dire que le climat, la culture, le coût de la vie, la distance, la proximité avec la France aussi, qui permet de rentrer facilement. C'est justement pour ça que le slogan de votre association est « Faire de votre vie madrilaine une expérience unique ». Si vous débutez l'aventure, contactez toute l'équipe de Karine Gauthier. C'est Madrid Accueil qui sera là pour vous. Merci beaucoup, Karine. Tu salues toute l'équipe de notre part. Merci, Gauthier. Oui, oui, je les salue. À très bientôt. Salut. Merci. Au revoir.